Bonjour, merci. Je suis Soraya Cabezon de l'EBG. Je travaille à l'EBG depuis maintenant 5 ans et actuellement je suis en charge des contenus. Aujourd'hui, sur cette table ronde, nous allons parler du sujet « Comment passer du POC à l'industrialisation ? ». C'est une question qui revient effectivement assez souvent parce qu'elle englobe des problématiques différentes. Je précise ici, pour éviter les contresens, que nous ne parlerons pas de POC dans le sens d'innovation créée en lab avec tout ce que ça implique de création de produits ou de services. Mais ici, on va vraiment parler de POC dans le sens intégration d'une nouvelle techno, intégration d'une innovation start-up au sein des grands groupes. Donc, le POC est apparu à mesure que l'écosystème des start-up s'est étoffé et que les grands groupes se sont mis à adopter une stratégie d'innovation qui est constamment liée à un besoin de rapidité, d'agilité et de performance. Et c'est exactement de cela dont on va parler aujourd'hui. C'est aussi un sujet important parce qu'il pose la question de l'organisation des directions métiers, on va le voir ensemble, et de la nouvelle manière d'appréhender la gestion de projet, mais aussi et tout simplement la gestion de la start-up, du grand groupe et de la collaboration de ce nouveau mode et de cet écosystème. Donc, dans cette table ronde, on va se poser les questions suivantes. Comment est-ce que cette innovation, du coup, est perçue en phase amont, en phase d'installation du POC ? Comment est-ce qu'on va favoriser l'adoption de l'innovation au sein des grands groupes ? Quels seraient les freins, du coup, à cette adoption ? Et on va donner surtout quelques exemples de succès. Donc, avec moi, pour répondre à ces questions, trois experts du sujet. Je vais d'abord vous laisser vous présenter. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Guillaume Esmiolle. Je suis le responsable Open Innovation et Nouveau Business du groupe TF1, qui regroupe plusieurs activités. Donc, tout d'abord, la veille, les études prospectives autour des nouvelles technologies, tous nos programmes d'Open Innovation, en particulier notre programme d'accélération de start-up qui est basé à Station F, un petit fonds d'investissement minoritaire dans les start-up, également un programme d'intrapreneuriat, qui est là et plutôt à destination des collaborateurs de TF1, un showroom où on montre un peu tout ce qu'on fait en termes d'innovation, et puis également une cellule de conception et développement de prototypes. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'être en support de l'ensemble des directions métiers du groupe et de les pousser à innover davantage et être plus rapide dans l'expérimentation et plus agile. Bonjour à tous. Donc, Jérôme Delisle. Je suis Data Quality Officer chez Covea. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans l'assurance à différents postes. Je travaillais en distribution, au marketing et puis aujourd'hui en finance. Donc, ce qui m'anime, moi, c'est vraiment de générer des énergies collaboratives autour de projets de transformation. Et je viens vous partager aujourd'hui particulièrement un projet qui nous a animés avec la start-up Pitchi, qui nous a permis de contribuer à la transformation digitale du marketing opérationnel de MMA, une des sociétés d'assurance du groupe Covea. Bonjour à tous. Je suis Lionel Chouraki, le cofondateur de Pitchi, qui est une société qui est un éditeur SaaS, qui s'adresse aux grandes entreprises et qui... Je pense qu'il faut baisser un tout petit peu le son, sinon le son va partir. Moi, j'aime bien... Coupez le son en régie, s'il vous plaît. Merci. Et qui permet, en fait, aux grands groupes de réinternaliser leur production vidéo. Donc là, vous êtes en train de voir cette vidéo qui ne sont que des réalisations faites sans compétence par nos clients, collaborateurs de grands groupes. L'idée de Pitchi, c'est de s'appuyer sur trois piliers pour pouvoir leur permettre de créer ces vidéos. Le premier pilier, ce sont des templates, donc c'est des trames d'animation qu'on voit ici, préfabriquées. Donc des trames de motion design dans lesquelles les utilisateurs vont pouvoir, c'est le deuxième pilier, sur une interface, incruster leur contenu, donc leur texte, leur photo, leur logo, leur morceau de vidéo tourné au smartphone ou à la caméra. Et tout ça sans compétence. Et le troisième pilier, c'est un accompagnement par des experts vidéo qui vont permettre à nos utilisateurs d'apprendre à faire un tournage, acheter le bon matériel réel, se demander sur quels canaux je diffuse ma vidéo, comment construire mon storyboard, combien dure ma vidéo, etc. Donc on accompagne les grandes entreprises, sur tous les cas d'usage que vous êtes en train de voir à l'écran, dans leur transformation digitale sur le sujet vidéo. Et donc on va toucher, pour finir, six grandes verticales métiers, des verticales RH, sur des sujets de formation, des sujets de marque employeur, des verticales de marketing, pour l'animation d'événements, la présentation de produits, des verticales commerciales, pour de la réponse aux appels d'offres, des témoignages clients, de l'animation de points de vente, des verticales de relations clients, pour animer les équipes de relations clients, des verticales, j'en ai fini, ne vous inquiétez pas, des verticales de digital, pour tout l'accompagnement au changement, l'animation des réseaux sociaux, et évidemment les verticales de communication interne et externe. Merci à vous trois. Alors, du coup, on va commencer par le premier aspect, qui est l'aspect organisationnel, avec Guillaume. Guillaume, comment, chez TF1, le POC et l'innovation sont perçus, sont traités, et de manière générale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la relation qu'entretient TF1 avec les startups et cet écosystème ? D'accord. Donc on a, déjà, tous les métiers du groupe TF1 ont vocation à innover, donc nous, on n'est pas détenteurs de l'innovation et de la relation avec les startups, c'est vraiment, chaque métier doit innover sur ses activités, et nous, on est là vraiment pour les encourager à innover davantage et plus vite. Alors, soit on a, à travers tout ce qu'on observe, toutes les relations qu'on a, une idée, une techno qu'on veut tester, et on veut aller travailler le sujet avec un métier. Ce qu'on aime bien, c'est plutôt dans le sens inverse également, c'est d'aller voir les métiers, de comprendre leurs problématiques, ce qu'on appelle les points de douleur, les pain points, ou les challenges qu'ils souhaitent relever, les nouveaux business qu'ils aimeraient lancer, et derrière, trouver la solution technique ou la startup qui va leur apporter la solution qu'ils cherchent pour relever ce challenge. Alors, comment ça se passe très concrètement ? Je vais donner un exemple, c'est sur le programme d'accélération à Station F, toutes les startups de notre programme ont été choisies avec des métiers opérationnels, des personnes opérationnelles, donc c'est pas nous qui faisons un appel à la candidature, et qui forçons un petit peu la collaboration, mais c'est vraiment un métier qu'a choisi une startup, et surtout au moins un projet à réaliser pendant la durée de la période d'accélération. Donc c'est une durée de 6 mois, et donc le collaborateur TF1 s'engage à faire le projet, à mettre les moyens, alors nous côté innovation, on apporte aussi du budget pour financer ces époques, mais il y a un engagement très fort d'un collaborateur et d'une personne opérationnelle qui est décisionnaire sur l'ensemble du projet à réaliser dans les 6 mois. Donc il y a 100% de taux de conversion, je dirais, de ces startups en projet réel concret avec des métiers de TF1, ce qui est un élément clé pour, derrière, industrialiser le POC, donc dès lors que les KPI sont positifs à la fin de ce test, on va pouvoir facilement, entre guillemets, industrialiser la solution, puisque le métier était dans la boucle dès le départ, c'est lui qui a identifié l'intérêt du projet, et donc si les résultats sont bons, c'est lui qui aura la main sur la roadmap de son activité, et donc pouvoir insérer le projet de la startup dans sa roadmap. Ok, donc chez TF1, le cadre qui est posé est propice, du coup, à l'innovation et à la réalisation des POC, et du coup, là, je me tourne vers Lionel, quels sont, d'après votre expérience, les prérequis pour une intégration réussie, une fois que le POC est validé par la direction métier ? Alors, en fait, même en amont de ça, je pense qu'il y a déjà des choses à checker, il y a déjà quelque chose auquel on ne pense pas toujours, mais la personne, nous, startup, scale-up, à qui on va vendre le projet, souvent c'est un décisionnaire, c'est un décideur, sauf que l'utilisateur derrière, souvent est intégré, pardon, souvent est intégré bien plus tard dans le process, et donc tout le travail qu'on a fait, qui est un travail sales, de conviction, de transmission des compétences, etc., dans la partie de l'avant-vente, il faut le refaire dès le début, avec l'utilisateur qui sera une personne opérationnelle. Donc ça, c'est vraiment un élément clé, je pense, de réussite d'un POC, c'est être capable, avec les opérationnels, de les re-onboarder ou de les on-boarder tout court, et c'est le rôle, par exemple, chez Pitchy, on a une équipe d'experts vidéo, de client success manager, qui vont, en fait, passer au crible une checklist de 170 points, on est quasiment comme sur un contrôle technique, qui sont assez invisibles pour le client, mais qui vont permettre de le former, de le sensibiliser au cadre d'usage dans lequel il pourrait se projeter avec notre outil, de lui ouvrir le champ des possibles, de répondre à toutes ces questions, ces peurs, parce qu'effectivement, quand on arrive avec un nouveau projet qui semble parachuté, il y a la peur de, ça va me prendre du temps, il y a la peur de, je ne vais pas savoir faire, il y a un certain nombre de craintes qu'il faut lever pour accompagner le changement, et ça, je pense que c'est important. Dernier point, c'est que je pense qu'il faut fixer, et des KPIs au début, tu en as parlé, Guillaume, tout à l'heure, mais pour savoir, en fait, ce qu'on attend, parce que ce n'est pas toujours clair, parfois, on peut souscrire une licence, quelle que soit la start-up, sans savoir précisément des deux côtés ce qui est attendu, donc c'est important de se le dire, et fixer, ça, on l'a bien fait, je pense, avec Jérôme aussi, chez Covea, fixer une trajectoire, parce qu'il n'y a pas de non-dit, et là, on est tous alignés dans le même sens. Très bien, alors, vous, Jérôme, du coup, vous avez collaboré avec Pitchy, et donc avec Lionel, on y reviendra, mais d'abord, quels sont, vous, de vos côtés, grands groupes, vos recos, pour une mise en place réussie ? Je rejoins tout à fait Guillaume au niveau du préalable, il faut qu'on ait une direction qui soit ouverte à la démarche de test and learn, et ce n'est pas toujours le cas, et une direction générale qui accompagne avec des moyens ces projets, parce que c'est assez essentiel, avant de sélectionner la solution qui va apporter le plus de valeur pour l'entreprise. Une fois qu'on a sélectionné le partenaire, on rentre dans les premiers cas d'usage, là, il s'agit vraiment de tester les points durs qu'on avait pu identifier, de s'assurer de la solidité de la solution très rapidement. L'agilité des startups, d'ailleurs, nous aide à cette rapidité de mise en place, donc ça, c'est très appréciable. Dans cette phase projet, rapidement sont identifiés différents contributeurs qui vont devenir les ambassadeurs de la solution, c'est comme le disait Lionel, l'équipe projet ou les décideurs sont très souvent convaincus, le passage à industrialisation, c'est le passage par une mise en marché réussie, et c'est encore un moment difficile à passer, s'assurer qu'on a bien identifié tous les bénéfices, qu'on sait les valoriser, les impacter auprès de l'utilisateur final, et si besoin, des directions intermédiaires. Donc tout ça, c'est chaque étape qu'il faut vraiment structurer. On pourrait imaginer que quand le POC est réussi, ça va se faire facilement, mais il faut s'assurer d'une mise en marché vraiment solide. Et ça, on peut le faire, je pense, en s'appuyant sur une relation forte et de confiance avec le partenaire, et l'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre ensemble. Très bien, alors du coup, maintenant, on va illustrer vos propos par l'exemple, en commençant par Guillaume chez TF1. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de POC réussis ? Oui, alors j'ai pris deux cas d'usage, deux exemples. Tout d'abord, une solution technologique qui s'appelle Myriad. C'est vraiment une vidéo de démo, là, que vous allez voir. C'est une solution de ce qu'ils appellent de InVideo Advertising. Je vais juste lancer la démo. Donc le principe, c'est dans les fictions de TF1, de pouvoir, après la réalisation, après le tournage, après la production du contenu, réinsérer des produits de partenaires annonceurs qui souhaitent avoir leurs produits visibles dans les fictions de TF1. Donc ici, la fiction en concurrence est Demain nous appartient. C'est une très grosse licence de TF1. Donc vous voyez qu'on peut insérer virtuellement des produits avec un aspect qualitatif extrêmement fort. On ne voit pas du tout la différence. Il y a la transparence, il y a le reflet, il y a l'ombre, il y a la gestion des changements de plan. Donc c'est vraiment comme si c'était présent au tournage, alors qu'en fait, ça a été ajouté a posteriori. Et ça, on sait le faire cinq jours avant la diffusion à l'antenne de TF1 d'un programme phare de l'Access Prime Time qui fait 4 millions de téléspectateurs. C'est une réalisation que... Alors, c'est une démo, encore une fois. Donc là, c'est... En fait, ce que vous voyez là, typiquement, c'est le POC qu'on a fait pour montrer ce qu'on pouvait faire en interne, se dire jusqu'où on allait, quelles règles on fixait. Et donc, on a travaillé tous avec beaucoup de directions métiers. Donc la direction de la conformité qui vérifie que ce qu'on fait est conforme aux règles du CSA. La direction artistique qui va nous dire attention, là, c'est too much, ça passe, etc. La direction des acquisitions qui va négocier avec le producteur. La direction de TF1 Publicité qui va créer l'offre commerciale. Et évidemment, la direction technique puisque ça, c'est un exemple qui touche au cœur métier de TF1. Donc là, on a fait un deuxième workflow antenne. On dérive le workflow de la diffusion du contenu. On touche au contenu pour réinsérer ces produits avec plusieurs étapes de validation. Donc quelque chose de sensible puisqu'on parle de l'antenne. On parle de 4 millions de téléspectateurs tous les jours. Donc on n'a pas intérêt à se rater. Mais voilà, c'est un exemple de déploiement qui va avoir lieu là sur un premier annonceur qui est Seat qui a acheté la première campagne pour cette fin d'année en décembre. Donc on est très contents. d'avoir ce type d'innovation qui nous permet d'innover sur le format publicitaire. J'ai un deuxième exemple. Donc ça, c'était plutôt un exemple B2B d'un produit à proposer à nos annonceurs. Je voulais donner un exemple B2C. Donc là, c'est une start-up synchronized qui fait partie de notre premier batch de start-up qui est basé à Station F, accéléré à Station F. Donc IE propose une solution de Smart Video Technology. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble pour l'utilisateur. Mais avant, j'aime bien expliquer ce qui se passe derrière. Donc on va donner à Synchronized un fichier vidéo. Donc en l'occurrence, encore une fois, c'est une très belle marque. On les a fait travailler sur le programme quotidien qui est un programme très fort d'access prime time sur TMC. Donc on leur donne le fichier vidéo et eux, et la machine avec de l'intelligence artificielle de reconnaissance d'image, de speech to texte, va découper automatiquement les différentes séquences de l'émission. Et elle va enrichir par-dessus de ces différentes séquences de metadata qui vont permettre de faire les titres, les descriptifs de ces séquences automatiquement, de dire que sur telle séquence il y a tel invité, que c'est de la musique, que c'est de l'humour, etc. Et derrière, d'utiliser toutes ces datas et ces séquences découpées pour proposer une expérience d'utilisateurs enrichie qui ressemble à ça. Donc je suis sur le site MyTF1, donc ça, ça a été mis en prod, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur MyTF1 dans la rubrique quotidien. Et plutôt que de revoir le replay intégral qui va faire 77 minutes, vous avez peut-être envie de regarder que les séquences qui vous intéressent particulièrement. Et donc vous allez voir toutes ces séquences, encore une fois, elles ont été découpées automatiquement avec de l'intelligence artificielle et je vais les choisir, voilà, ces trois séquences qui sont mes préférées, ça ne va faire que 11 minutes et donc je vais pouvoir lancer l'expérience de lecture exactement calée à la seconde près au début de chaque séquence et évidemment, je peux passer en un clic d'une séquence à l'autre. Donc là, ça permet vraiment pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément envie de revoir tout le replay, d'avoir accès aux différentes séquences et c'est un gros travail édito si on le faisait à la main qui est fait quasi automatiquement par la machine. Autre expérience, je préfère passer par playlist. Donc plutôt que de regarder la dernière émission, je veux voir peut-être une rubrique humour, interviews, concerts live de toutes les émissions précédentes de quotidien. Donc typiquement, il y a le moment de vérité, morning glory, donc toujours le même principe. J'aime bien morning glory, j'ai déjà vu les dernières, je veux voir que les trois dernières, je lance et là, l'expérience de lecture se fait automatiquement. Et dernier pilier qui est un must-have, on va dire, c'est la recherche. Donc typiquement, je suis fan de Vanessa Paradis. Donc là, il va me sortir toutes les séquences soit d'interviews, soit de concerts, de Vanessa Paradis dans l'émission quotidienne. Donc ça, ça nous permet d'avoir une expérience enrichie pour les utilisateurs, mais ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est ce qui se passe derrière. Si on voulait le faire, je dirais, classiquement, ça nous prendrait énormément de temps et d'énergie, avec très peu de rentabilité, finalement, en termes de coûts humains. la technologie, l'intelligence artificielle nous permet de le faire de façon beaucoup plus efficace. Merci Guillaume pour ces beaux exemples. Alors du coup, je me tourne vers Jérôme et Lionel. Puisque vous avez collaboré ensemble, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise en place du projet, sur les résultats et du coup, en termes de timing aussi, quels ont été les bénéfices de ce POC et de sa termes d'industrialisation ? Le premier projet, c'est un projet qu'on a mené en 2015. En fait, on a eu une problématique de communication avec des réseaux de distribution. Il faut savoir que chez MMA, on a des réseaux de distribution qui sont répartis sur toute la France, des réseaux de distribution indépendants. Donc, on communique énormément à distance avec eux et on a beaucoup de nouveaux projets, de nouveaux produits à leur présenter. Donc, rapidement, on a commencé à développer des programmes vidéo pour leur présenter toutes ces nouveautés. La difficulté à laquelle on a été confrontés, c'était une difficulté de timing. parce qu'avec une agence de communication classique, on mettait quatre semaines en moyenne pour produire une vidéo. Une problématique de budgétaire parce qu'on était sur des budgets de l'ordre de 10 000 euros pour chaque vidéo. Et on n'avait pas de compétences internes, on n'avait pas de studio de production interne. Donc, ce qu'on a recherché, c'est de permettre à nos chargés de communication d'avoir l'autonomie suffisante pour produire chacune de leurs vidéos. Aujourd'hui, avec la solution Pitchy, on produit dès la première année une trentaine de vidéos qui sont produites en toute autonomie par nos collaborateurs. Vidéos qui nous coûtent en temps quatre fois moins de temps parce qu'on produit directement sur PC et puis dix fois moins en termes de budget en moyenne. Donc ça, ça nous a permis vraiment d'accélérer notre contenu vidéo. Et puis, fort de cette première expérience vers nos réseaux de distribution, on a vu que la simplicité de la solution, la qualité de la solution nous permettait de pouvoir déléguer la solution à nos réseaux de distribution, à nos commerciaux directement. Et on a commencé à construire un premier cas d'usage autour de la présentation de leurs agences. L'idée, c'était de pouvoir garder la maîtrise de la charte, une certaine cohérence d'identité visuelle au niveau de MMA tout en leur permettant d'avoir une personnalisation totale du contenu. Et en pratique, on a étudié une solution de génération à la volée des vidéos. Alors comment ça se passe ? Pitchy a mis en place une plateforme pour les chargées de communication qui vont réaliser le filage de la vidéo type. Et ensuite, l'agence récupère dans sa bibliothèque cette proposition de filage et vient complètement personnaliser. Et en moins de 10 minutes, ils peuvent générer une vidéo personnalisée à leur couleur en local et d'une qualité professionnelle. Fort de cette première expérience, on a ensuite développé le contenu, c'est ce que vous voyez à l'écran, avec des vidéos sur les campagnes commerciales de MMA et puis la mise à disposition de contenu pour des diffusions sur des écrans en vitrine. Donc aujourd'hui, on est fier de cette première plateforme et on continue à l'améliorer en termes d'expérience utilisateur. On enrichit bien sûr les contenus, on vient traquer de plus en plus l'usage de ces vidéos. Ce qu'on va pouvoir faire prochainement, c'est aussi rendre cliquables les vidéos et donc d'aller chercher de l'engagement client beaucoup plus facilement. On a plus de 50% de notre réseau qui a adhéré au dispositif et on a déjà généré à peu près 1000 vidéos et tous les jours, ils s'en créent de nouvelles. Donc un projet pour nous réussi. Bravo du coup pour cette collaboration. Mais alors, je vois donc là qu'il y a plein de succès et plein de facilités et que vous avez gagné en rapidité et en agilité, mais quels ont été, enfin, est-ce qu'il y a eu des freins au départ et quelles étaient-ils et quelles étaient les complexités de la mise en place du projet s'il y en a eu, que ce soit côté Pitu ou côté Covea d'ailleurs avec tout ce qu'on sait du rouage des grands groupes et de leur lourdeur parfois. Alors des freins, il y en a eu, c'est pour ça qu'on sourit et on cherche qui va commencer. Donc évidemment, au départ, le plus gros frein qu'on a rencontré côté groupe, c'est la politique achat. En fait, on a des réglementations qui sont de plus en plus exigeantes et qui visent à vraiment renforcer notre maîtrise des risques opérationnels et financiers. Ce n'est pas toujours simple d'intégrer dans ce contexte-là une solution qui est portée par une start-up qui, à l'époque, devait avoir moins d'un an d'existence. Et ensuite, c'est assez lié, c'est la culture aussi de nos grands groupes et de nos équipes, c'est le poids des habitudes. C'est plus simple de faire confiance à un partenaire historique, à des solutions reconnues sur le marché, plutôt que de faire le pari d'une start-up. Même si, aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit qu'on a fait le bon choix, mais c'est vrai qu'au départ, ce n'est pas si simple. Du coup, la même question à Guillaume. Est-ce qu'il y a eu des freins côté TF1 ? Quels étaient-ils ? Quelle est la complexité de l'élaboration de ce genre de projet ? Si je rejoins, il y a le risque de traiter finalement une start-up comme un prestataire technique classique avec un processus d'achat, avec une direction des achats typiquement. Donc nous, on les sensibilise pour accueillir les start-up d'une façon un peu différente et plus bienveillante que des solutions techniques déjà très grosses. Notamment, en essayant de faciliter tout ce qui est administratif, ça paraît bête, mais c'est une des lourdeurs qui peut prendre beaucoup de temps. Donc tout ce qui est contrat juridique, tout ce qui est financier, donc on essaie d'avoir de plus en plus de contrat type, même si chaque cas est spécifique, on essaie d'accélérer sur la partie juridique autant qu'on peut et puis même sur la partie financière puisque toutes les start-up de nos programmes ont des conditions préférentielles. Donc on les paye beaucoup plus rapidement, on les paye à réception de factures, il n'y a pas de X jours fin de mois de délai de paiement donc on essaie de payer très rapidement parce que c'est des structures plus petites qui ne peuvent pas attendre 300 ans d'avoir le versement et qui ont besoin d'être plus rapides. Donc ça pareil, c'était pas là au début, c'est quelque chose qu'on a mis en place et ce type de démarche pour toujours faciliter pour réduire ces délais un peu administratifs, on essaie vraiment de les industrialiser pour que ça soit pas à chaque fois un cas exceptionnel mais que ce soit vraiment réplicable sur toutes les start-up avec lesquelles on collabore. Et du coup, même question donc à Lionel, enfin côté start-up parce qu'on attend souvent de la start-up la rapidité, l'agilité mais il peut aussi avoir des points de friction, des complexités, est-ce que tu veux nous en parler ? Alors nous effectivement sur le cas spécifique Covea, ça s'est très bien passé on en a fait effectivement même un cas pratique et aujourd'hui on a même un contrat cadre qui a été signé avec Covea donc avec MMA, MAF, GMF et le groupe. Donc ça c'est extrêmement positif mais on voit que ça prend quand même du temps, on a mis quasiment deux ans malgré le succès de l'opération à le faire et c'est déjà pas mal en fait par rapport à ce qu'on observe chez d'autres clients. Ça c'est un premier point donc ça c'est quelque chose qui peut peut-être être un peu amélioré et après effectivement il y a un certain nombre d'éléments au-delà même de l'industrialisation sur lesquels je pense qu'il y a encore des choses qui sont des points d'amélioration mais à la fois moi je fais plutôt partie des gens qui sont hyper positifs sur les relations start-up grand groupe je trouve qu'elles fonctionnent bien qu'on a le défaut en France de toujours se flageller mais au final bien sûr tout ne va pas parfaitement mais on a quand même des deux côtés des personnes de bonne composition intelligente qui se comprennent de mieux en mieux donc c'est assez positif il y a des points d'amélioration je pense au-delà même d'époque et de l'industrialisation dans ces relations des points d'amélioration par exemple sur les liens capitalistiques sur l'investissement corporate sur aussi les exits on en parlait un peu entre nous dans la préparation de cet event mais aujourd'hui 40% des exits de start-up en Europe se fait au UK en France c'est 10% je pense qu'on a un vrai axe d'amélioration là-dessus et que c'est important que nos pépites françaises restent françaises donc voilà ça c'est par exemple un point sur lequel je pense qu'on peut encore vraiment progresser Guillaume qu'est-ce que t'en penses de ce que vient dire Lionel et de son analyse de l'écosystème actuel ? Alors l'investissement et tout ce qui est equity effectivement c'est un sujet c'est un sujet clé alors je le précise notre programme d'accélération de start-up typiquement il est gratuit c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'equity on ne prend pas de part de la start-up pour faire partie de notre programme il y a d'autres programmes qui sont différents mais nous voilà on veut vraiment être très bienvenus vis-à-vis de la start-up pas qu'elle donne déjà des parts juste pour accélérer son business après sur la partie financière cash on a plusieurs dispositifs donc les start-up qui ont des propositions de valeur B2C et qui auraient besoin d'escaler très rapidement sur le marché français elles peuvent également faire appel à TF1 à un dispositif de media for equity donc où contre l'equity on donne un plan média sur TF1 et sur les chaînes du groupe pour gagner en notoriété très rapidement et scaler et après il y a le cash le pure cash donc soit nous on a des acquisitions stratégiques sur lesquelles on travaille on a fait l'acquisition de Gamnet il n'y a pas longtemps et de groupes plus gros comme au féminin et puis on a ce véhicule qui est nouveau pour nous donc c'est un véhicule de CVC de corporate venture qui a vocation à mettre des tickets plutôt minoritaires dans les start-up donc on ne le voit pas forcément comme des investissements stratégiquement très forts on ne prend pas le contrôle de la boîte on les laisse de façon très indépendante et on n'a pas à les intégrer tout de suite avec les métiers mais c'est plus un ticket pour aider la suite de la start-up on les aide sur les collaborations sur les projets comme je l'ai dit tout à l'heure mais si elles ont besoin de compléter un tour de table de financement on a cet outil financier d'accompagnement additionnel mais c'est vrai que c'est plus récent en France par rapport aux Etats-Unis notamment c'est vrai que c'est un des axes forts aussi de la BPI qui travaille pour avoir plus d'exits franco-français donc voilà c'est un axe d'amélioration des industriels français en général je dirais et bien merci beaucoup à vous trois moi je note quand même en conclusion enfin quand même pas mal de positifs autour de cet écosystème et beaucoup de bienveillance donc c'est un beau message que vous envoyez au marché merci beaucoup merci 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 merci